Salut, salut tout le monde! Cette vidéo-là, je te le dis, ça s'adresse à tous ceux qui veulent des conseils pour réussir une vente ou un achat. Depuis 2019, le marché a énormément changé. Genre, il y a eu... c'est quoi déjà? La COVID! Ça a été le bordel pendant deux ans. Les taux d'intérêt ont monté. Est-ce que ça va planter? Ça va-tu pas planter? Les taux d'intérêt descendent. Est-ce que tu es bon? Est-ce que tu es mauvais? Est-ce que tu as le temps d'acheter? J'attends-tu? J'investis-tu? Regarde, c'est dread pour ça que je fais cette vidéo-là. J'ai les statistiques, je les fais à tous les mois. Six vidéos, je fais Sherbrooke, Magog, Bromont, Grimby, Lestrie et le Québec. Si tu veux les stats, tu peux aller les voir. Là, on va revoir un peu les statistiques, mais je vais vous expliquer comment en tirer profit et réussir à utiliser ces statistiques-là pour vous aider dans votre transaction. Bon, tu peux m'appeler aussi si tu veux de l'aide. Mais regarde, si tu ne veux pas m'appeler, au moins, tu auras eu cette vidéo-là qui te donne des conseils. Première chose que je veux que tu comprennes, c'est que le marché immobilier va varier avec l'offre et la demande. Comme bien des affaires dans la vie, c'est l'offre et la demande. Non, ce n'est pas les courtiers qui font qu'il y a de la surenchère, ce n'est pas les courtiers qui font que les prix montent, ce n'est pas les courtiers qui n'y a rien pour en tout, c'est l'offre et la demande. Entre 2019 et présentement, il y a 30% moins de propriétés disponibles pour les acheteurs potentiels. C'est beaucoup. Sur 10 maisons, il y en a 3 de moins. Il y a plus de gens qui veulent devenir propriétaires. Donc là, la balance, l'offre, il y a moins d'offres, mais il y a plus de demandes. Tu vois-tu la balance, comment elle est débalancée? Parce que les gens dans les villes, quand ils ont été confinés, ils ont fait comme, « Esti, il n'est pas le fun. Tant que ça, mon condo plein de béton, il n'a pas encore l'affaire autour. Je ne peux pas aller au gym dans le bâtiment. Je ne peux pas aller dans la piscine parce que tout est fermé. » Cette cicatrice-là, ce traumatisme-là, il est resté quand même. Il y a énormément de gens qui veulent devenir propriétaires, mais il y a 30% moins d'offres sur le marché. Présentement, en 2024, contre 2023, il y a quand même 17% plus de propriétés. Donc là, tu me diras, « Oh, Chris, on s'en va vers le bon chemin, François. » Oui, mais c'est encore largement débalancé. Puis là, il y a des gens, des fois, qui me disent, « Ouais, le marché, c'est revenu un marché d'acheteurs. » Regarde, offre, demande. Non. C'est encore un marché de vendeurs présentement. Ça, ça a un impact. Ça a un impact sur bien des choses comme la négociation qui est très peu présente, les valeurs des propriétés qui continuent à augmenter, puis le marché qui continue à être rapide. Mais si tu écoutes mes vidéos de statistiques, tu te rends compte qu'il y a des statistiques qui ne sont pas si pires que ça. On va passer au travers d'une couple de stats, puis je vais t'expliquer un peu pourquoi ces statistiques-là ne sont pas noires ou blanches. Premièrement, l'offre et la demande, ça a un impact sur le délai de vente, puis sur le nombre d'inventaires aussi qu'il va y avoir. Mais présentement, dans le marché, c'est un marché à deux vitesses. Là, tu me vois venir, si tu as écouté plusieurs de mes vidéos, j'en parle tout le temps. C'est un marché à deux vitesses. Tu as les propriétaires qui pensent qu'ils peuvent encore vendre leur propriété à n'importe quel prix. Ça, ou ils ne veulent pas voir la réalité. Puis là, je ne juge personne, ni de mes anciens clients, ni rien pendant tout, ni de personnes qui veulent vendre par eux-mêmes, ni rien. Mais ces gens-là ne voient pas la réalité. Parce que quand tu mets une maison en vente, si tu n'as pas de visite, tu n'as pas d'offre, si tu n'as pas... c'est qu'il est trop cher. C'est toujours une question de prix. Ça fait que ça marche à deux vitesses. Tu as les propriétaires qui ne vendent pas, puis tu as les propriétaires qui font une mise en marché, somme toute stratégique, au bon prix, ou un petit peu en dessous du bon prix juste pour attirer le monde. Ça fait les deux vitesses. Eux, ils vendent vite, puis eux, ils ne vendent pas. Qu'est-ce que ça fait, le monde qui ne vend pas? Ça fait que l'inventaire augmente de mois en mois. De mois en mois, il y a plus de propriétés. Quand on dit qu'il y a 17% plus de propriétés cette année que l'an passé, c'est vrai. Mais une maison qui est 200 000 trop chère, c'est-tu vraiment une option? Non. Non. Il n'y a pas vraiment plus d'options. Le chiffre démontre qu'il y a plus d'options, mais dans la réalité, il n'y en a pas plus. Mais les maisons qui se mettent au bon prix, ou un petit peu en dessous du bon prix, eux, ils se vendent quasiment tout de suite. Puis le délai de vente, il est peu représentatif de la réalité. Parce qu'une maison au bon prix va se vendre dans un secteur urbain, genre Magog, Sherbrooke, Beaumont, Trois-Rivières, Drummondville, Québec, Montréal, des villes, là, tu me diras, Trois-Rivières, Montréal, pas la même ville, des villes où il y a beaucoup d'habitants, puis beaucoup de demandes, une maison mise au bon prix, ou stratégiquement mise sur le marché, va se vendre en... je me retiens de te dire 7 jours. Puis j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de preuves faites dans les derniers mois. 7 jours, ta maison est vendue avec plusieurs offres, probablement au-dessus du prix demandé. Mais les autres, ceux qui ne se vendent pas, viennent impacter le délai, parce qu'à un moment donné, ils se vendent. Puis là, ça fait peut-être 150 jours, 200 jours, 250 jours, 400 jours, qui sont sur le marché, puis là, ils viennent augmenter le délai de vente parce qu'ils rentrent dans la statistique. Ou pire, ils ne se vendent pas, ils changent de courtier, ils ont un nouveau mandat, puis là, ils se mettent au bon prix, puis ils se vendent en 7 jours. Puis ça aussi, ça vient un peu fucker les statistiques. Fait que c'est pour ça que de juste regarder les chiffres, c'est plus compliqué. Parce que ce n'est pas nécessairement juste une question de chiffres. Il faut que tu le vives un peu le marché, puis que tu vives plusieurs transactions pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Le marché, présentement, il est 30% plus rapide, ou même plus que ça, plus rapide qu'en 2019. C'est excessivement rapide encore vendre une propriété. Malgré qu'il y a des marchés qui sont un peu plus longs que l'an passé, si tu te compares à 2019, c'est vraiment vite vendre une propriété. Il y a 30% moins de propriétés sur le marché qu'en 2019. La négociation est moins présente. Les propriétés continuent de prendre en valeur régulièrement. Puis, il y a un peu plus de ventes que l'année passée, mais moins de ventes qu'il s'en faisait auparavant. Fait qu'au final, si tu es un vendeur, ce qui est important pour toi, le plus important, le homestaging, c'est important d'avoir un courtier, c'est important de faire le ménage, les réparations de ta propriété, et tout ça, c'est tout important. Mais la chose la plus importante pour toi, c'est de fixer ton prix d'affichage quand tu mets ta maison en vente le plus stratégiquement possible. Ça va faire que tu risques d'avoir d'assurance-chaires, tu risques de vendre à bonnes conditions rapidement, puis ça va être bénéfique pour ta transaction. Si tu es un acheteur, il faut que tu sois rapide pour aller voir les propriétés qui sont bien mises sur le marché, que ton dossier soit bien préparé, que tu aies une préautorisation, que tu aies quelqu'un de sharp qui t'aide à présenter ton offre d'achat, ou que tu cherches les propriétés qui sont trop chères, puis que tu les négocies. Mais les gens, souvent, dans cette situation-là, sont boqués. Ils ne veulent pas être négociés, puis c'est pour ça que ça fait des lustres et des lustres qui sont en vente. Mais, si tu es un acheteur, ou bien tu es rapide, ou bien tu essaies, 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 puis à m'amener, tu pognes un dégo. Si tu as des questions, tu peux m'écrire au info, I-N-F-O, à commercial, service immobilier.ca. N'hésite pas, fais-moi signe, ça va me faire plaisir de répondre à tes questions. Sinon, on se revoit le mois prochain pour les autres statistiques. Bye!